Big Mom, elle n'était pas dans cet état-là quand elle faisait sa chute. Kaido, il n'était pas dans cet état-là avant même de perdre. Il affrontait la terre entière, il n'était pas dans cet état-là. Barbe Blanche, qui était en phase terminale d'un cancer, il n'était pas dans cet état-là même quand il est mort. Même dans sa mort, il n'était pas dans cet état-là. C'est pas bien. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il faut comparer le comparable, il n'était pas dans cet état-là. Même quand il est mort. Donc, c'est pour ça que... C'est beau à voir et tout, mais... Mais je suis désolé, ne me dites pas, oui, mais c'est parce qu'il est vieux. Arrêtez, Barbe Blanche, il n'était pas beaucoup plus jeune que lui. Il était en phase terminale d'un cancer et Barbe Blanche ne s'entraînait pas tous les jours comme Garp. Ils oublient de dire que Garp continue à s'entraîner tous les jours. Garp, là, le fatigué que vous voyez, il s'entraîne tous les jours. Tous les jours, il va à la salle, il soulève la fonte. Il cavale vite pour un vieux. On me dit les vieux, les vieux, il cavale vite. Il demande à Borat de le soutenir au développé couché. Et il soulève. Non, mais Sony, je me souviens, tu peux me dire qu'il est vieux, mais au bout d'un moment, je m'en fous qu'il soit vieux. Il a niveau Yonko, oui ou non, intermédiaire. C'est Barbe Blanche, il est... Mais oui, Big Mom, elle n'a pas 25 ans, Kaido n'a pas 25 ans. Ils sont tous vieux. Ils viennent tous d'une époque révolue. Ils viennent d'une époque qui s'éteint et il fait partie de cette clique-là. Rayleigh a exactement le même âge et Rayleigh ne s'entraîne pas. Rayleigh, il se vend comme esclave. C'est ça, l'entraînement de Rayleigh, pendant que lui, il tape des cuirassés tous les jours. Il est toujours plus fort que lui. Quel monstre. Il se vend. Et quand il arrive, quand il arrive sur une île où il y a un empereur, où il y a du monde, il y a un empereur, la marine, il y a toute la terre entière. Il arrive, fou l'Akidéro à fond. Voilà, venez, venez. Et en se tapant, il est venu à la nage, le bougain. Il a traversé Calm Belt à la nage. Et une fois qu'il arrive de sortir Calm Belt à la nage, il te met un coup d'Akidéro à juste en marchant. Il laisse son Akidéro à se faire tout seul. Chose qu'on n'a pas vu avec Garp. Pourquoi Garp, il ne le fait pas là ? Il y a du monde tout autour. Le Akidéro à, c'est un move ultra utile. Et Rayleigh nous parle bien que l'âge n'a pas... Au contraire, avec le Akidéro à plus tu vieillis, plus tu es capable de le bonifier et le rendre vénère. Donc non, il n'y a pas d'excuse. La prestation de Garp, elle n'est pas extraordinaire. Je suis désolé. Quand maintenant tu as toute la prestation de A à Z et que tu peux la comparer à d'autres prestations, à d'autres choses qui sont faites dans le manga, eh bien je suis désolé, il faut prendre ce recul, même ceux qui sont fans de Garp. Et ce n'est pas extraordinaire, je suis désolé. C'est comme ça. Maintenant, tu as parlé de Big Mom, donc en vrai, tu vois la technique que Lo a utilisée contre Barbe Noire. Même il lui a fait mal quand Barbe Noire a sauté sur lui. Oui, il a hurlé. Imagine-toi cette technique contre Garp. Je ne voudrais pas m'avancer, mais vu son état près de deux coups, il y a moyen qu'il meure. Alors, il y a moyen que Lo le fume. On va me dire, oui, mais tu abuses. Oh les gars, il s'est pris un coup d'épée, il s'est pris une patate, il a fait ses prières. Imaginez, après, entre Big Mom, tu avais ça, tu avais Kit qui a enchaîné, tu as Lo qui a enchaîné. Là, un coup d'épée, une patate, il a fait ses prières, il a fait son dernier plan. Le problème, c'est qu'on a maintenant la prestat, elle est complète, donc on peut en parler entièrement sans se dire, on verra au prochain chapitre, elle est complète. Et du coup, on peut la comparer. Et tous les empereurs, sans aucune exception, ont fait mieux. Bon, je ne parle pas de Bagui le Clown. Tous les empereurs qu'on a connus et qui viennent, je vais rester encore plus factuel, tous les empereurs qui ont vécu l'époque de Garp, tous les empereurs qui viennent de la génération de Garp, qui ont vécu, qui ont connu Garp plus jeunes, ils ont tous fait mieux. Oda les a tous traités comme des monstres. Le ciel se brise en deux, tout part en sucette, tu marches, tout le monde tombe dans les pommes, tout est fait dans le dessin. Il arrive, Shanks, il one-shot Kid et Killer en un seul coup, tranquillou, c'est réglé, on n'en parle plus. La prestation de Kaido, elle était monstrueuse. Big Mom, elle parlait, elle était dans un état nickel avant de canner, c'est la bombe qu'il a achevé, c'est noté. Et il a fallu, pour la vaincre, il a fallu mettre Mut, il a fallu qu'elle ne puisse pas parler, que le son ne marche pas, que c'est une bombe. Tu sais, tout le scénar que Oda doit faire, Oda, il doit développer un scénario pour t'expliquer. Ah ouais, ben attends, mais là, elle va parler, je vais dire que du coup, Reff, là, elle ne parlera pas. Et ah, il y a la bombe, donc du coup, la bombe, elle ne remontra pas. Ils vont couper la parole à la fin, c'est une dinguerie. Alors que Garp, ils n'ont pas besoin de ça. Garp, ils vont dire, il va mettre un coup de toute sa patate, ça ne mettra pas KO, du coup, comme ça. Et ça ne mettra même pas, il n'aurait pu, mais ça ne mettra pas KO à un commandant. Et fin de l'histoire, quoi. Et c'est pour ça, je suis désolé, moi, je veux rester factuel et prendre Garp, je ne l'ai pas forcément dans mon cœur. Mais si tu es factuel, tu prends du recul, ne me comparez pas cette prestace à celle d'un empereur. Ce n'est juste pas possible, ce n'est juste pas possible, c'est tout. Ok, bon, ben écoute les termes. Maintenant, on va passer à l'avant. Tu as dit quoi ? Katakuri, on lui a tiré dessus les premiers, on lui a tiré dessus parce que, soit dit, on l'aurait perdu en 20 coups contre Luffy, alors qu'il ne sait pas que tu as un trident dans le corps et tout. Garp, deux coups, deux coups, ils tombent, ils disent, ouais, intermédiaire. Ils ont critiqué Kupin pour la même chose, ça se fait Sanji en Ifrit Jungle, mais pour Garp, non. Plus c'est à Junko, je ne sais pas quoi, plus c'est à Barbe Blanche, plus c'est à Kraili, alors qu'il n'est pas du tout le corps. C'est vrai que Katakuri s'était même fait extrêmement mal en se fumant avec son trident, avec Mogura, donc oui. Il a pu combattre très bien après. Oui, alors que Katakuri a combattu, il a combattu des heures et des heures. Là, le pauvre Garp, bon, trois coups inertes, donc bon, c'est dommage. Du coup, maintenant, on va passer à l'avant dernier sujet, du coup, le Haki des Rois de Garp et le Haki des Rois de Kobi. Parce que Kobi, du coup, a l'équivalent d'un power-up dans le chapitre avec un Honestly Impact, donc en référence directe, Impact, Impact, Galaxy Impact, Honestly Impact. On voit bien que c'est, du coup, la même technique, sauf que, bien évidemment, bon, bah, Garp a un Haki supérieur ou un Haki de Kobi. Ce qui est normal, Garp, voilà, plus d'expérience, beaucoup plus d'entraînement, etc. Il continue encore à s'entraîner à son âge. Huken, est-ce que tu penses, bon, je connais déjà la réponse, mais bon, est-ce que tu penses que Garp a le Haki des Rois, est-ce que tu penses que Kobi a le Haki des Rois, et pourquoi ? Non, je pense qu'ils n'ont pas le Haki des Rois. Pourquoi ? Alors déjà, on voit Kobi faire exactement la même chose que Garp, donc il y a le même impact, ça a la même puissance, enfin non, ça n'a pas la même puissance, mais ça fait les mêmes dégâts, en tout cas. Ça fait les mêmes dégâts que ce que Garp a fait un petit peu avec le Galaxy Impact, on va dire que ça fait même un peu plus de dégâts pour Kobi, puisque Kobi, il brise la main en deux. Alors que Garp, pour le crâne, il ne le brise pas vraiment en deux. Enfin, il le fissure, mais il ne le brise pas vraiment comme ce qu'a fait Kobi. Maintenant, on va me dire, oui, c'est une main, l'autre, c'est un crâne, ok, peut-être. Maintenant, visuellement, en tout cas, visuellement, l'attaque de Kobi avait l'air même peut-être plus puissante que celle de Garp. Pourtant, il n'y avait pas les mêmes éclairs que Garp, et moi, on me parle d'éclairs pour me dire que Garp a le Haki des Rois. Il faut savoir qu'une personne qui a le Haki des Rois, à chaque fois, on te le notifie, soit par le biais d'un personnage, soit sinon, en gros, on te dit, par exemple, il y a quelqu'un qui va te coucher des randoms, et on va te dire, ah, il l'a fait exactement comme tel autre personnage. Exemple, quand Luffy, il l'a fait avec, il a couché des randoms après que Kaido l'ait one-shot, et ben, t'as le samouraï qui a dit, ah, c'est la technique d'Oden, donc, pour nous dire qu'Oden avait le Haki des Rois, et Kaido a dit, tu as le Haki des Rois comme Eustace Captain Kid. Donc là, on nous dit clairement que ces personnes-là ont le Haki des Rois, il n'y a pas de débat. Là, ce n'est pas dit. Une technique aussi puissante, c'est la première fois que Kobi l'a fait. C'est la première fois, il a un peu heureux, vraiment là, il passe à un autre stade, il devient vraiment puissant. C'était le meilleur moment pour nous dire que cette personne-là avait le Haki des Rois. Parce que, quand tu regardes les exemples dans One Piece, il y a énormément de personnes qui connaissent le Haki des Rois. Jinbei connaît le Haki des Rois, il y a le membre de l'équipage de Barbe Blanche, je ne sais plus comment il s'appelle, qui se bat avec deux boulets, là. Ikobi, je ne connais même plus son prénom, carrément, il connaît le Haki des Rois. Il y a certains randoms qui connaissent le Haki des Rois. Énormément de personnes dans le monde de One Piece connaissent le Haki des Rois. On a l'exemple à Marine Force quand Luffy l'utilise. Donc, si Kobi avait utilisé le Haki des Rois à ce moment-là, des personnages l'auraient dit. Que ce soit Shiryu, que ce soit Kuzan, que ce soit Garp, que ce soit d'autres personnes. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'à Marine Force, quand Luffy l'a utilisé le Haki des Rois, il y avait des personnes qui étaient présentes là, aujourd'hui, sur la ruche. Il y avait Kuzan, qui avait réagi au Haki des Rois de Luffy. Et il y avait Garp, qui avait réagi aussi au Haki des Rois de Luffy. Donc, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas me dire que Kobi a utilisé le Haki des Rois, que là, personne ne le mentionne et que là, il l'utilise. Et ouais, et qu'il l'a. Ouais, c'est ça. Pour Garp, le seul truc, c'est qu'on te parle d'éclair. Sauf que l'auteur, il te met l'accent sur l'entraînement. Il te met juste l'accent sur l'entraînement. Il te dit que la force de ses héros n'était pas innée. On voit qu'avec l'entraînement, Kuzan peut faire la même chose. Et on voit qu'avec l'entraînement, maintenant, Kobi peut faire la même chose que Garp. Ça montre bien que c'est uniquement l'entraînement et le Haki de l'armement qui fait que Garp fait des éclairs comme ça. Pourquoi ? Parce que Kobi n'a pas le HDR. Kobi a fait la même chose que Garp. Et Kobi, qu'est-ce qu'on voit ? L'auteur ne te dessine que deux éclairs sur son point avant qu'il fasse l'attaque. Alors que Garp, il y en a beaucoup plus. Donc, ça montre bien que le Haki de l'armement de Garp est beaucoup plus puissant que celui de Kobi. C'est tout. Mais sinon, c'est la même chose. Et personne de ces gars-là n'ont le Haki des Rois. Vous n'allez pas me dire que c'est mentionné pour absolument tous les personnages du manga. Mais que pour ces trois personnages-là avec Kuzan, ce n'est pas mentionné. Ce n'est pas possible. Je partage complètement ton avis. Parfaite démonstration de Hukien qui a complètement dit les termes. À chaque fois, pour chaque personnage, c'est clairement dit. C'est clairement notifié. Ou au moins, tu le vois parfaitement. En fait, il faut qu'il n'y ait pas de débat. À partir du moment où tu vois qu'il y a débat, c'est que ce n'est pas possible. Quand quelqu'un a du Haki des Rois, il faut que... Ce n'est même pas qu'il y ait consensus et que ce soit confirmé. Là, tu n'as rien. Aucune confirmation, même pour Sengoku. Sengoku, on ne l'a pas vu, mais c'est dit dans la vivre-carde. On ne l'a même pas vu, mais au moins, c'est dit. Tellement que c'est important. Là, il n'y a rien. Que dalle. Aucune confirmation, rien du tout. Pas de mousse. Et si vraiment, c'est du Haki des Rois. Il est extrêmement faible, car Avalo Pizarro est debout. Donc, il faudrait m'expliquer la puissance de ce Haki des Rois. Et dernière chose. Vas-y, dis-nous. Dernière chose rapide. Le meilleur exemple, pour moi, c'est Shanks. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que la mousse et tout, ça ne veut rien dire. Oda te le met quasiment à chaque fois. Sauf s'il n'y a pas de random à proximité. Ou sinon, de toute façon, on sait que c'est confirmé que ces personnages ont le Haki des Rois. Le meilleur exemple, c'est Shanks. Shanks, on sait qu'il a le Haki des Rois depuis bien longtemps. C'est confirmé à plusieurs reprises dans le manga. Malgré ça, quand il vient avec Aramaki, Aramaki te reprécise que c'est du Haki des Rois. Et quand il vient contre Kid, alors qu'on le sait depuis bien longtemps encore une fois, il te met quand même les randoms qui s'endorment. Donc Oda, n'oublie pas, le seul moyen, ce serait que l'auteur ait changé entre-temps. Et que ce soit un autre auteur, peut-être Makashi Shimoto ou je ne sais pas qui là, qui a dessiné le Galaxy Impact de Gart. Mais en tout cas, sinon, ce n'est pas possible. Ok, bon, écoute, Touken qui dit les termes. Sonny, même question. Ah, ça, ça. Est-ce que tu penses que c'est du Haki des Rois ou pas du tout ? Le problème, c'est que tu vois, quand tu utilises du Haki des Rois, c'est vraiment mis en avant pour te faire comprendre que c'est du Haki des Rois. C'est tout le temps comme ça, quand il y a du Haki des Rois, on te le fait comprendre. Tu sais que c'est du Haki des Rois, tu n'as pas de doute. Depuis le début, dans le combat de Garp, on n'a que ça, des doutes. Ça n'a jamais été clair. Et j'ai envie de te dire, j'espère de tout mon cœur pour Garp que ce n'est pas du Haki des Rois. Parce que sinon, c'est pire, quoi. Si avec du Haki des Rois, il n'est pas capable de foutre KO ce boug, ce serait triste, quoi. Donc j'espère pour lui que ce n'en est pas. Et même, je pense que si jamais c'est du Haki des Rois, alors vraiment, Garp, c'est le mec le plus débile de l'histoire de la débilité, quoi. Il est bête, mais vraiment bête. Genre, ce n'est pas juste que c'est un génie, c'est un demeuré infini, quoi. Ça veut dire qu'il a un Haki des Rois. Il est entouré de bougs qui, forcément, vont tomber avec du Haki des Rois. Ils sont quatre. Ils sont entourés de sbires, ils se font tracer. Il dit à Hermèbes de les couvrir. Frérot, tu as le Haki des Rois. Balance du Haki des Rois toute patate. Couche-les. Couche-les, c'est là qu'il faut le faire. C'est dans la ruche. La ruche, c'est la configuration parfaite pour utiliser le Haki des Rois comme Luffy l'a fait face sur l'île des hommes poissons. Quand ils étaient 100 000, je crois, de base. Je dis ça de tête. Ils étaient 100 000, je crois, les hommes poissons. Il a fait un coup d'Haki des Rois pour en coucher la moitié. Et Ray Livieux peut coucher les 100 000 facilement, selon Oda. Et là, il ne le fait pas. Pourquoi ? C'est la ruche. C'est la condition parfaite pour le faire. Donc, si jamais c'est du Haki des Rois, alors le développement que Oda a donné à Garp, c'est juste que c'est un demeuré profond, qu'il est parti chercher. Solo, pour l'aider, c'est du jamais vu dans l'histoire de la vue d'être aussi bête. Et après, tu arrives sur la ruche et tu ne le fais pas, c'est que tu es vraiment bête. Donc, j'espère qu'il n'est pas bête. Et j'espère qu'après, ce qui irait dans le sens en plus qu'il n'est pas le Haki des Rois, même si pour moi, qu'il l'est, ça ne me choquerait pas. C'est juste qu'il est bête, c'est fin de l'histoire. C'est tout, mais tu vois, un autre, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a eu l'Haki des Rois, c'est le Haki des Conquérants. Et il le dit, notre ami King, il le dit à Zoro, tu veux devenir un roi toi aussi finalement, tu vois ? Et Garp, je n'ai pas l'impression que c'est un personnage qui était plein d'ambition. Ce n'est pas un personnage qui cherchait à être amiral en chef, comme l'horrible Pengoku. L'horrible Pengoku ! Qui lui voulait être amiral en chef, donc il peut avoir le Haki des Rois. Pour moi, le Haki des Rois fait partie aussi de l'ambition de dominer, d'avoir une ambition de... Dominer, ce n'est pas le bon mot, parce que le fillet n'aime pas ça, et il a l'Haki des Rois, mais c'est plus d'avoir une ambition royale. Et lui, ce n'est pas le cas. Lui, rester vice-amiral, ça le va entièrement. Il n'a pas cette ambition de devenir quelqu'un de grand dans la marine, avec un poste à responsabilité. Et donc, c'est possible qu'il ne l'ait pas parce qu'il n'a pas la mentale pour l'avoir, en fait. Ce serait ultra... Il n'a aucune envie de régner sur quoi que ce soit, notre boule. Il veut être le roi de rien. Tu parlais de mettre KO des randoms, j'irais même jusqu'à dire que deux flamingos qui sont gaises en Haki des Rois pouvaient le faire. Donc, si Garp, qui a le meilleur Haki des Rois au monde, ou l'un des meilleurs avec Shanks, parce que Shanks a choqué un petit peu tout le monde de par son... Notamment son commissari, bon, il serait effectivement bête. Mais bon, après, tu sais, c'est comme avec Shilu. On nous dit qu'avec du H-DA, il l'aurait tué. Bon, en fait, il est bête. Il est con, il est stupide. C'est un abruti fini. Oui, c'est ça. Et j'ai même envie de me calmer, parce que je ne vais pas être un peu... Voilà. Après, si tu mets du scie, il vient de se faire planter le bruxalement le vieux. Et ce n'est pas une égratignure. C'est ce qu'il a... Il faut tout donner. Il ne pouvait pas. Il venait de se prendre un coup sale. Shilu a le sourire, parce qu'il sait ce qu'il a fait. Shilu, il sait très bien ce qu'il a fait. Il a rigolé, parce que ça y est, c'était terminé pour lui. Il a compris. Donc voilà, en termes de Haki des Rois, si vraiment... Après, tu sais, eux, ça ne les choquera pas. Eux, ils sont capables de te dire que Garp, en fait, c'est un abruti fini. C'est comme pour le H-DA contre Shilu. Même si, encore une fois, j'ai l'exemple de Queen contre Big Mom, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas apprendre. Il ne faut pas essayer d'apprendre à Garp comment combattre. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il estime que c'est comme ça qu'il faut frapper. Il estime que sa prise de judo, c'est comme ça. Tout comme pour Queen. Par contre, son Haki des Rois, si vraiment il l'a et qu'il ne l'a pas utilisé, c'est une catastrophe. C'est débile. En plus, c'est dans la cohérence du personnage, parce que quand il arrive, son objectif, c'est de faire une attaque ultra impressionnante et de dégommir le maximum de random. Quand il fait la technique où les bâtiments bougent pour arriver dans le ciel et faire son attaque, c'est pour faire le maximum de dégâts pour limiter parce que c'est la ruche. Alors, ça rentrerait parfaitement dans la mentalité du personnage de ne pas retenir son Haki des Rois et de le faire exploser pour que tout le monde couche. Il ne le fait pas. Rayleigh, quand il arrive sur l'île, qu'est-ce qu'il fait ? Il lâche son Haki des Rois de partout. De mémoire, je dis ça de tête, je n'ai plus le chapitre devant mes yeux, mais je crois que c'est bien ça. Rayleigh, quand il arrive sur l'île des femmes, il balance son Haki des Rois en veux-tu en voilà. Et pourquoi lui, il ne le fait pas ? Pourquoi ? Et là, le problème, c'est qu'encore une fois, il s'est plaint des randoms. Il a dit, il y en a plein qui viennent, ils sont beaucoup. Je ne sais pas, tu n'as pas un pouvoir qui te permet justement de les mettre KO sans avoir besoin de les combattre, de leur sauter dessus ? Bon, soit il est con, soit il n'a pas de Haki des Rois. En fait, les gars, au bout d'un moment, vous n'avez pas le choix. Il va falloir faire un choix. Soit il est stupide, soit il n'a pas de Haki des Rois.